Quand je lis ou entend les propos des uns qui ne pensent qu'à prendre le pouvoir et des autres qui ne tentent que de bloquer la réforme en cours pour revenir à un système qui n'a jamais marché depuis 1990, je suis affligé et sincèrement inquiet. Je cite le professeur Mabimoulumba, ancien ministre des Finances, président de la Cour des Comptes et surtout ancien premier commissaire d'État. Les premiers ministres, on les appelait à l'époque, ce Mouboutou. Il connaît donc bien le pays et il connaît particulièrement bien la Gécamine, fleuron de son industrie jusqu'en 1990. Monsieur Mabimoulumba, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a péril en la demeure ? Est-ce que la Gécamine est à ce point moribonde ? Non, il n'y a pas péril en la demeure dans la mesure où, depuis qu'on a légiféré sur le secteur minier, on a mis en place des partenariats entre la Gécamine et les investisseurs extérieurs. Des partenariats qui ont plutôt profité aux partenaires qu'à la Gécamine. Je vais en arriver là. Je partais de l'idée que lorsqu'on examinait le texte sur le code minier de 2002, les investisseurs avaient donné comme argument qu'on peut développer la RDC à partir des mines. Et que cela ne se fait pas parce que la Gécamine bloque les concessions. Et la Gécamine n'a pas d'argent. Eux proposait qu'on puisse ouvrir les concessions de la Gécamine pour former des partenariats qui permettraient à la Gécamine de recevoir un dividende et même qu'il y ait un transfert de technologie. Et en même temps, l'État retrouvera des ressources qu'on ne trouve pas du côté des mines. Plutôt que de refinancer la Gécamine pour qu'elle puisse être de nouveau actrice ? Le gros problème, c'est que le refinancé, la Gécamine, le premier qui s'opposait, c'est d'avoir la crédibilité d'obtenir des ressources extérieures. La Gécamine venait de connaître pratiquement une faillite avec l'éboulement de la mine de Kamoto. Donc on est passé de 450 000 tonnes de cuivre à quelque 48 000 tonnes. Et à un certain moment, jusqu'à même à 20 000 tonnes. Ce qui n'était plus fiable. Et en même temps, la Gécamine avait du personnel qui a atteigné près de 6 000 personnes. Donc des charges de personnel aussi importantes que la production n'a pas suivi. Le vrai problème maintenant, c'était de pouvoir recourir à des nouvelles technologies et en même temps avoir de nouvelles ressources en association avec des partenaires qui avaient le know-how dans le domaine. Des partenaires qui se sont taillés la part du Lion ? Ils se sont taillés la part du Lion parce que les négociations n'ont pas été menées d'une manière profitable du côté de la Gécamine. Évidemment, ici vous allez m'envoyer sur un autre sujet. À l'heure actuelle, quand on voit toutes ces faiblesses, à l'heure actuelle, on pose la question de voir la Gécamine dans de telles négociations se faire assister par des cabinets spécialisés. À l'époque, on partait de l'idée que les cabinets spécialisés coûtaient cher. Alors qu'à l'heure actuelle, on n'a plus cet argument-là. Au sein de la Banque africaine de développement notamment, il y a un département qui apporte l'assistance à des pays pour négocier au mieux et sous forme de dons. Donc ça ne coûte même pas. Il faut recourir à leur expérience. C'est eux qui paient les cabinets à notre place pour que nous ayons les meilleures conditions dans ce genre de négociations. Mais pourtant, ce travail avait déjà été fait. Vous étiez ministre des Finances, commissaire d'État des Finances à l'époque. Vous étiez rapproché d'une maison et il y avait un rapport Bechtel qui disait ce qu'il fallait faire. Pourquoi à l'époque, cela n'avait pas été fait ? Non, disons que je voudrais quand même remettre les choses en place. Mais en fait, il y avait le GECAMIN Holding dont le responsable, à l'époque, nous sommes en 86. Le responsable, c'est M. Niambo Shabani. Moi, j'étais président du comité de surveillance. À ce titre-là, je devais approuver ce qui se faisait au niveau des GECAMIN Holding qui avait une même mise sur la GECAMIN d'exploitation elle-même. Alors on m'a présenté le dossier d'une maison qui s'appelle Bechtel. Bechtel. Qui avait fait un travail remarquable au Chili, dans le domaine des mines. Alors Bechtel venait nous proposer ses services. Nous nous sommes convenus qu'il fasse un travail d'exploration d'abord pour estimer l'ampleur du travail et qu'il le faisait gratuitement. Ce n'est qu'après avoir fait le rapport sur le travail préliminaire que nous allions fixer une facture pour que le vrai travail commence pour optimiser le fonctionnement de la GECAMIN. Et la Bechtel m'a mené une facture de 3,9 millions de dollars. Qui n'a jamais été payé ? Non, pas qu'il n'a jamais été payé. En tant qu'au commissaire d'État commun, vous le dites, je devais avoir le quittus du président. Oui, le président Mougoutou à l'époque. Oui, oui. Alors le président a autorisé qu'on fasse cette étude. Mais alors quand je viens lui présenter les choses, il dit non, qu'il s'est renseigné auprès de la haute direction de la GECAMIN. Ils ont dit qu'ils ont tout le no-ah pour le faire. En interne. Et en tout temps, tout a été arrêté. Alors qu'il y avait déjà des avertissements que la société allait mal si on continuait à la gérer telle qu'elle allait. Là, nous sommes en 86. En 90, il y a Kamoto. En 97, le Zaire devient Congo. Et en 2002, on ne fait pas appel à ce qui avait été fait 15 ans auparavant. Plutôt que de relancer la GECAMIN, on dissèque la GECAMIN. On dissèque parce que la conjonction n'était plus la même. À partir de ce moment-là, on pensait qu'en prenant l'approche de partenariat, cela allait amener plus de résultats. Il y aura un transfert de technologie entre le personnel de la GECAMIN et les autres. Donc, on allait améliorer la capacité de management à travailler les partenariats. Mais le problème qui était maintenant, c'est de savoir comment la négociation allait se faire. Par qui ? Comment et par qui ? Oui. Par qui elle a été faite ? Comment ? Disons que moi, je vois le résultat. En fait, je n'étais pas associé au moment où l'on mettait tout cela en place. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que la méthodologie mise en place allait à l'encontre des intérêts de la GECAMIN, disons, à l'intérêt national. Je prends un exemple bien précis, comme je vous l'ai donné tout à l'heure. Dans une entreprise, au départ, il s'était convenu dans le partage du capital que la GECAMIN est 45%, le partenaire est 55%. Avant même qu'on ait commencé à exploiter, tout change. GECAMIN 17,5%, le partenaire 82,5%. Et quand on a essayé de négocier, la GECAMIN n'a gagné que 2,5%. D'où, à l'heure actuelle, dans cette grande entreprise, la GECAMIN n'a que 20% du capital. Sans oublier que le gisement qui sert de base appartient à la GECAMIN. Et puis, le mode même de financement, alors que le partenaire devait amener la plus grande somme de capital, on a été le partenaire à envoyer le minimum en termes financiers. Le reste, on recourait à l'emprunt. On recourt à l'emprunt pour faire l'investissement. L'emprunt auquel le partenaire a accès, que la GECAMIN ne pouvait pas procéder. La GECAMIN ne pouvait pas par elle-même. Donc, l'emprunt garantit toutefois par le gisement appartenant à la GECAMIN. Donc, tout est fait par la GECAMIN, mais rien ne profite directement à la GECAMIN. Pas directement, mais disons qu'en fait, nous partons au système d'emprunt. Un tel système implique d'abord que lorsque l'entreprise entre en activité, on commence d'abord par rembourser le capital emprunté. Et c'est ainsi que la GECAMIN qui comptait sur les dividendes. Ces dividendes ont été éloignés par quel système ? Je prends un peu dans un côté un peu technique. Il était prévu notamment que la première année d'exploitation, on amortisse en concurrence de 60%. Quand on amortit à raison de 60%, ça signifie que le compte d'exploitation devient déficitaire. Et il n'y a pas de dividendes à payer. Il y a un autre élément à mettre en compte, les dépenses développement, les dépenses de prospection et toutes ces dépenses importantes. On les amortit en deux ans. Ce qui fait que cela éloigne la période de perception de profit et en même temps la période de pouvoir payer l'impôt à l'État. Conclusion, la GECAMIN est, entre guillemets, d'un don de la farce. À ce moment-là, on prend pour responsable le code minier. On est dans le code minier de 2002. Le responsable de la Banque mondiale qui vous dit, le code minier est bon, ce sont les Congolais qui l'appliquent mal. La même Banque mondiale qui, un peu plus tard, parle de partage dans l'équitable et amène à une réforme. Est-ce que le nouveau code minier peut changer cet état de choses ou la GECAMIN ? Je vais me rappeler ceci. J'avais assisté à une réunion restreinte avec un des présidents de la Banque mondiale qui était de passage dans notre pays. Je lui ai dit, M. le Président, c'est votre institution qui a parrainé ce code minier. Mais à l'application, nous ne trouvons pas notre compte. Voilà la réponse qu'il m'a donnée, M. Mabille. Le code est bon, ce sont les Congolais qui l'appliquent mal. Mais maintenant, son institution, en 2016, nous étions en 2012, en 2016. On fait le même constat que vous. Non, c'est la banque mondiale maintenant qui donne des chiffres en indiquant que le code n'a pas eu de retombées équitables pour les deux parties. Je prends l'exemple de 2010 à 2014. Les miniers, accessoirement les pétroliers, ont exporté pour 48,5 millions de dollars. Les investisseurs ont retiré 900 millions de dollars. Donc 48,5 milliards d'exportations, 9,9 milliards pour les privés, la Gécamine 6,9. Oui, voilà. Et alors la banque tient la conclusion que les retombées n'étaient pas équitables pour les parties. C'est dans ce moment que la banque a appuyé maintenant la révision du code minier. Est-ce que le nouveau code minier va permettre à la Gécamine de se refaire ? Je crois que c'est à nous de savoir comment l'appliquer. On prend quels sont les éléments qui font que nous pourrons profiter de cela. Je prends par exemple au niveau du capital. Dans le nouveau code minier, on estime que les investisseurs devraient apporter au moins 40% de l'investissement. Et puis d'autre part, je prends le cas de l'amortissement. Au lieu que ce soit l'amortissement progressif avec 60% la première année qui met en perte, maintenant on a adopté le système de l'amortissement linéaire. Ce qui éloigne, qui rapproche la période où l'entreprise pourra être bénéficiaire pour que la Gécamine et l'État puissent y trouver leur compte. Qu'est-ce que le nouveau code minier va permettre ? Non, disons que le nouveau code minier a été conçu de telle sorte que la part de la RDC dans ce partage puisse s'accroître. Par exemple, en ce qui concerne, évidemment, il y a ce qui est passé. S'il y a de nouvelles conventions à mettre en place, on devrait d'abord faire attention pour mieux évaluer la part qu'apporte la RDC. Par exemple, le gisement apporté n'a pas été apprécié à sa juste valeur dans le capital. Et le nouveau code minier insiste également, je vous prends un autre point, ce que ça rapporte à l'économie congolaise en termes de recettes d'exportation. Le code minier de 2002 permettait de laisser à l'extérieur 60% des recettes d'exportation, ne ramener qu'au 40%. Quelle est la conséquence ? C'est que nous n'avons pas assez de devises qui permettent de soutenir, par exemple, notre monnaie. Mais dans le nouveau code, on a inversé 60 à rapatrier et 40 qui restent à l'extérieur, en fait, pour faire face au service de la dette. Parce qu'après tout, on ne peut pas réunir le tout comme fonds propres, on recourt toujours à l'emploi. Si je comprends bien, le nouveau code minier va permettre aussi à la GECAMINE de renégocier beaucoup de ses contrats ? Je pense que c'est ce qu'a fait la GECAMINE pour le moment, de renégocier ses contrats pour y trouver son compte. Depuis 2010-2011 d'ailleurs. Tout à fait, oui. Depuis 2010-2011, est-ce que ces phases de renégociation ont été fructueuses pour la compagnie ? Disons, d'après les informations que vous obtenez, moi je ne suis pas à l'intérieur de la GECAMINE, je pense que ça va à l'intérêt de la RDC, tel que la GECAMINE négocie, puis revoit les conditions pour attirer le plus d'avantages possible pour la GECAMINE. Le nouveau code minier aide dans ses négociations ? Le nouveau code minier... Il renforce la position d'une GECAMINE qui veut plus pour elle, qui veut plus pour sa transformation ? Oui, je crois. Disons qu'il faut intégrer le code minier dans l'économie, dans son ensemble. Vous voyez, par exemple, le code minier prévoit un fonds pour les générations futures. Ce qui n'était pas prévu, alors que nous sommes dans un domaine où les matières ne sont pas renouvelables. Donc on peut constituer un fonds souverain à partir de ces fonds à réunir qui permettraient d'investir dans d'autres secteurs ou de diversifier l'économie. Parce que vous voyez, la première chose, le code minier a ajouté un élément nouveau. On oblige les minières à pouvoir transporter, pardon, transformer sur place au lieu d'exporter les produits sous forme brute. Mais seulement il y a un problème. Tout ça doit être intégré dans un programme. Il y a un déficit à l'heure actuelle d'à peu près 800 MW d'énergie pour permettre la finalisation d'une telle volonté. Et je crois que nous devons commencer à programmer ce genre de choses pour justement profiter de... qu'il y ait une plus grande valeur ajoutée et qui profite au pays. Vous êtes l'auteur d'une tribune. Vous appelez à continuer l'actuelle transformation de la GECAMINE sous l'angle de la réforme du code minier où les intérêts de la RDC sont mieux préservés. En quoi l'actuel conseil d'administration semble aussi pour vous dans cette optique ? Dans cette optique à partir du programme qu'il a mis en place ou justement cette renégociation des partenariats. C'est tout juste pour que les intérêts de la RDC soient sauvegardés. Et puis il y a un autre élément sur lequel il faut insister. Nous devons aussi certifier la plupart de nos réserves. Aucune pour aujourd'hui de la GECAMINE n'est certifiée. Elle a tout vendu ? Elle a tout cédé ? Non, pas tout vendu. Quand on dit certifié, il y a d'autres... Il y a le potentiel qui reste. C'est que l'exploit et la prospection devraient continuer pour pouvoir certifier. Parce que je prendrais un cas très simple. Je ne suis pas compétent dans ce domaine. Nous prenons dans le contrat chinois. Il était prévu d'abord 9 milliards au départ. Ensuite 6 ? Ensuite 6, lorsque le Fonds monétaire s'est mêlé aux négociations. 3 milliards pour les infrastructures et le reste dans la Gentventure. C'est communien. Mais on a remarqué, quand on discute du budget de 2011, qu'il manquait, on n'a pas pu réaliser à peu près 1,5 milliards de dollars. Et le ministre des Mines, à l'époque, nous a dit qu'en fait, c'est dû au fait que les sinons conditionnaient la libération de ce qui concerne les infrastructures à la découverte de moins de 15 millions de tonnes de cuivres. Et qu'eux n'avaient pas confiance dans les prospections qui étaient faites. Ils voulaient certifier eux-mêmes. Et c'est ainsi, quand ils ont certifié, que maintenant la Cicomine est devenue progressivement opérationnelle. Aujourd'hui, est-ce que les partenariats sont plus profitables ? Pour le moment, ces partenariats ne sont pas profitables dans la mesure où ceux qu'on devrait avoir comme recette ne rentrent pas. Disons qu'avec la phase nouvelle, il faudrait que ces partenariats commencent à profiter à la... Il y en a déjà qui ont évolué quand même. Est-ce que ça va dans le bon sens selon vous ? Ça, ça va dans le bon sens. Maintenant, il faut que tout ça soit opérationnel. Le tout se voit quand a commencé l'exploitation. Pour qu'on puisse, en quelque sorte, décider de ce qui est profitable ou pas. Certains saluent les négociations, notamment avec Tenke Fungurume, aussi avec l'Encore, mais certains se plaignent d'autres négociations qui sont un peu moins profitables. On cite notamment le cobalt de Moutanda. Oui, le cobalt, évidemment, pose problème, puisque vous en parlez. Dans le code minier, on avait considéré le cobalt comme minéré stratégique. Et alors, on comptait sur le super profit qui pourrait être réalisé avec la hausse de cours du cobalt. Et à ce moment-là, le cobalt était presque à 90 000 dollars la tonne. Et on pensait avoir une sorte de rente sur cette matière. Il se fait qu'il y a eu une baisse de cours du cobalt de 90 000 dollars la tonne. Je crois que nous sommes dans les 30 000 tonnes. Donc, le super profit qu'on attendait ne viendra pas de si tôt. Voilà au moins le fonctionnement de l'économie peut contrarier les attentes. Mais nous partons de l'idée que si on atteint la phase de la transformation sur place des minéraux, cela pourra nous épargner d'être victimes de la fluctuation des matières de base. Dans votre tribune, vous épinglez ce qui aujourd'hui fait l'actualité de la GECAMINE et qui nous éloigne un peu des objectifs que devrait avoir cette compagnie. Quelle est votre crainte ? Non, la crainte c'est qu'il faut qu'on laisse les spécialistes informés. Parce que nous sommes dans un pays où tout le monde est devenu spécialiste dans tous les domaines. Il faut avoir l'information à la base avant de pouvoir émettre un avis. Oui, je le vois même dans le domaine économique. Je suis juste étonné de voir que tous les Congolais sont devenus économistes. Chacun a sa propre version. Alors qu'en fait, on devrait avoir, comment dirais-je, conscience de ce qu'est la réalité. Je prendrais un cas très simple. Lorsque le Congolais parle du budget, il voit les prévisions, mais pas ce qui est rentré réellement. Et même vous autres les journalistes, au départ, dès que le budget sort, chacun donne le montant tel qu'il est sorti. Mais on ne s'intéresse plus à savoir qu'est-ce qui a été collecté. Oui, parce que je pourrais vous donner un exemple simple. En 2011, le budget votait 6,5 milliards. Le gouvernement n'a pu collecter que 3,4 milliards. Mais à partir de ce moment-là, il y a un certain nombre d'actions qui devaient être menées, qui ne l'ont pas été. Et puis nous avons une gestion qu'on appelle gestion sur base caisse. Vous ne dépensez qu'en fonction des recettes collectées. Alors par conséquent, si les prévisions ne s'avèrent pas, on est obligé de laisser de côté un certain nombre d'actions qui devaient avoir lieu. Sur toute cette actualité, sur tout le bruit qui est fait autour, vous faites aussi un parallèle entre ce que vous avez vécu vous-même en 1986, quand on a dit au maréchal Mouboutou de ne pas aller vraiment vers les réformes, et au fait qu'aujourd'hui, le conseil d'administration semble vouloir être gêné dans son souci de réformer. Non, je crois qu'il y a toujours des forces contraires qui jouent. Moi, je vous ai donné l'exemple du bureau Bechtel, où la haute direction de la GECAMINE affirme qu'elle a tout le know-how dans le domaine et qu'il n'était pas nécessaire de dépenser les 3,9 millions de dollars pour des études que les cadres de la GECAMINE pouvaient réaliser. Alors qu'en réalité, les dirigeants voulaient cacher un peu leurs faiblesses dans l'ensemble. Si Bechtel avait effectué ce travail, on aurait remarqué les faiblesses de la haute direction. Donc ça a été écarté sous forme à cause de conflits d'intérêts. Aujourd'hui, ceux qui font la guerre à M. Youma ou à son conseil d'administration font le jeu de certains lobbies miniers, selon vous, qui ne veulent pas avoir ces partenariats plus favorables à GECAMINE rétabli ? Disons que la GECAMINE a joué un rôle important dans la révision du code minier pour que ce code fonctionne en faveur de la RDC. Il va sans dire que tout le monde dans la profession n'a pas pu apprécier du moins l'intervention de la GECAMINE à partir de son PDG. Il a dû prendre une position très claire en indiquant que les partenariats que nous avons signés, ces partenariats, ne vont pas dans notre intérêt. Ce n'est que normal que les gens s'agitent. C'est ce qui vaut au président Youma aujourd'hui tous ses soucis, selon vous ? Non, il ne faut pas m'entraîner sur cette voie-là. Je n'entre pas dans les problèmes personnels. Ce que je sais, moi-même, j'ai été modérateur de la conférence minière à Colossie. J'ai même donné conseil aux miniers qui avaient quitté la FEC en leur disant qu'ils ont intérêt à revenir dans la FEC. Comme la population ne trouve pas ses intérêts satisfaits dans ce que font les miniers, ils risquent d'être une cible bien indiquée pour tous les malheurs qui tombent dessus, qu'ils reviennent et que tout cela soit discuté. Parce que ce qui m'a étonné personnellement, un président de la Fédération des entreprises a ses propres entreprises dans tous les pays. Par conséquent, il peut se retrouver dans un secteur dirigeant, un secteur qui négocie avec d'autres. Ça ne doit pas être quelque chose qui devrait amener l'animosité. L'essentiel, les discussions se sont faites d'une manière très claire. Les miniers ont été associés à tout ce qu'il y a eu comme négociation. Et n'empêche que dans tout cela, je voulais également dire ceci, que les mines, c'est la GECAMINE. Et que tout cela, tous ceux qui ont créé des entreprises, c'était dans les concessions de la GECAMINE. Par conséquent, il n'est que normal que la GECAMINE défende ses intérêts et que, éventuellement, ça amène des années à l'animosité. Contre M. Albert Youma. Vous avez dit tout à l'heure, beaucoup de gens veulent parler de choses, même de celles qu'ils ne connaissent pas. Aujourd'hui, vous qui connaissez, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de cette querelle d'actualité entre le directeur de cabinet du président et le ministre des Finances ? Je pense que vous m'amenez sur un terrain qui n'a rien à voir avec les mines. Disons que le premier, il y a un malentendu, plus ou moins. Il y a un malentendu dans la mesure où le président de la République a sollicité le FMI pour pouvoir nous appuyer, étant donné que nous connaissons une certaine crise financière. Mais quand le FMI arrive, il y a certaines contraintes auxquelles nous devons nous astreindre. Donc, par conséquent, je pense que c'est un manque d'informations de ce que c'est un programme, avec le FMI notamment, le programme de référence, qui a donné une série de contraintes qu'on doit appliquer le ministre des Finances. Par conséquent, je crois que c'est simplement un malentendu. Vous avez été ministre des Finances. Le ministre des Finances doit accepter d'être le chien méchant, le mal-aimé. Non, pas le mal-aimé. Il faut voir, en réalité, le ministre des Finances, son problème, c'est que nous sommes dans un pays où chaque ministre n'est pas responsable de son propre budget, comme partout ailleurs, parce que nous avons des recettes limitées. Lorsque vous dépensez sans faire attention, vous allez créer l'inflation. Je prends une période de 90 à 2000. Nous avons même connu un taux d'inflation qui a voisiné 10 000 %. Pour quelles raisons ? À cause des financements, des avances de la Banque centrale au gouvernement. Et cela a entraîné une hyperinflation. C'est ainsi que quand on est entré en programme avec le FMI en 2002, ils nous ont imposé la gestion budgétaire sur base caisse. Ils nous ont même imposé pouvoir modifier les statuts de la Banque centrale. Si vous allez regarder, l'article a un peu changé, moi c'était 57, on interdit à la Banque centrale d'accorder du crédit à l'État et de ce qui dépend à l'État. C'est ce qui signifie la gestion budgétaire sur base caisse. On ne recourt pas au crédit auprès de la Banque centrale. C'est pour prévenir l'inflation qui va en fait amputer le pouvoir d'achat de la population. Ce sont les éléments techniques dont il faut tenir compte. Face à face, toutes les semaines, tous les dimanches, un invité, son actualité de ses derniers jours, son avis, ses projets. C'est sur Top Congo FM, une demi-heure sur l'info, pendant et après la grande édition de dimanche, c'est à 13h. Je vous retrouve tous les dimanches, 13h, dans le Face à Face. Rediffusion dimanche soir et lundi. Rediffusion dimanche soir et lundi.